Nous sommes ici, place de la République, là où des dizaines de milliers de personnes se sont réunies spontanément après le massacre de Charlie Hebdo. Et encore à présent, trois jours après ce massacre, la place se remplit petit à petit avant la grande manifestation de demain prévue, vous le savez, où des centaines de milliers de personnes sont attendues. Et vous allez le voir sur le sol, notamment, des bougies ont été placées depuis des jours, des fleurs, des inscriptions, dans quelle société nous voulons vivre. Nous sommes chrétiens, nous sommes juifs. Bernard, je ne t'oublierai pas, les noms des victimes sont inscrites, les bougies, les fleurs, les personnes viennent fleurir cette place en permanence, comme s'il s'agissait d'une tombe. C'est en fait la République que pleurent toutes ces personnes, la République que ces personnes veulent protéger. En France, un tel événement est assez exceptionnel. En Israël, on a l'habitude de voir sur la place Rabin de tels rassemblements, avec des bougies, notamment après la mort de Rabin, après l'assassinat des trois adolescents en juin. Mais en France, un tel événement national de deuil national, d'unité nationale et de recueillement est assez exceptionnel, d'où le caractère historique de ce qui est en train de se passer.